Bonjour à tous ! Aujourd'hui nous étions sur un site très particulier. C'est un banc rocheux qui se trouve à l'est de l'île du Levant, dans le Var. Un vaste plateau, plusieurs kilomètres de long, qui culmine à 80 mètres de profondeur. C'est une zone qui est battue par les courants, avec de l'eau très claire. Et ça, ce sont les conditions parfaites pour l'avènement d'un écosystème incroyable et très rare en Méditerranée, des forêts de grandes laminaires. Les grandes laminaires, c'est des algues bien connues en Bretagne, qu'on voit même à marée basse, hors de l'eau. Il se trouve qu'en Méditerranée, on a un équivalent. Ces grandes algues qui peuvent dépasser 2 mètres de longueur et qui couvrent de vastes zones, sans doute quelques dizaines d'hectares. Nous autres Méditerranéens, nous ne sommes pas habitués à ces grandes formations d'algues. On a les prairies de Posidonie, près de la côte, qui sont des plantes supérieures, mais on n'a pas d'algues de cette taille-là et qui couvrent des surfaces pareilles. Il faut savoir que dans la littérature, on nous disait jusqu'à présent que cette laminaire de Méditerranée ne dépassait pas 2 mètres et ne dépassait pas 2 ans d'âge. On peut déterminer l'âge de ces laminaires parce qu'à chaque nouveau printemps, il y a un rétrécissement de la fronde. La fronde, c'est la feuille de ces algues. Et donc, on peut compter le nombre d'années. Et jusqu'à présent, on n'avait jamais trouvé des algues qui avaient plus de 2 ans. Et lors de nos plongées, non seulement on a trouvé des individus qui dépassaient les 3 mètres de longueur, mais aussi des individus qui avaient 3 zones de rétrécissement, donc des algues qui avaient au moins 3 ans d'âge. Ces grandes laminaires, Laminaria rodrigensi, à notre connaissance, pour l'instant, on ne connaît que le banc de Magot, une zone du côté de Fréjus. Il y en a aussi une vaste zone dans les bouches de Bonifacio en Corse. Mais voilà, c'est assez particulier parce qu'à la fois, quand on tombe dessus, on a envie d'appeler ça des forêts de laminaires, des forêts de grandes algues, tellement elles sont présentes et de grande taille. Et en même temps, quand on regarde à l'échelle de la Méditerranée, c'est un écosystème rarissime, très localisé. Mais ce n'est pas grave. Il n'en fallait pas moins aux méditerranéens pour pouvoir dire haut et fort que la Bretagne n'a plus le monopole des grandes forêts d'algues brunes. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...